Nous prenons un maximum de cinq personnes. Monsieur Sangaré, votre première question, s'il vous plaît. Vous avez comme une question, vous avez comme une question ? Vous avez une seule question. Je vous prie d'un bon vouloir vous présenter. Identifiez-vous, s'il vous plaît. My name is Amadou Sangaré. I got a question from Prezi. Concerning the situation in Guinea today about the Ebola, we heard a lot of rumors that it's not existing in the country, and the government are playing politics with the people. And you've been on the stage for about 30 minutes. You never mentioned nothing about the situation going in Guinea concerning our people that are dying from the Ebola. We want to know what's the situation, what's going on. I'm sorry. Please, the president will answer your question. Maybe he understand. I will answer. I will answer. Maybe I wasn't here. Maybe I wasn't here. Maybe I don't know. Okay. I spoke about it. And I said roughly that since 741 years, our pilgrims are going to Makkah for the Hajj. It is only this time that their departure is problematic because of Ebola. I don't want to go into the detail of what I have said. Those who are saying that there is no Ebola in Guinea are wrong. There is Ebola in Guinea. There is Ebola in Liberia. There is Ebola in Sierra Leone. And today the Dutch, I mean German people, the German government have decided to recall all the citizens from West Africa. Ebola, Ebola is there. It's unfortunate. In fact, the president of the republic have announced the state of emergency, which even proof we have. There is there. People are dying. The misinformation which started growing is now out because everybody understood there is Ebola in Guinea. Are you satisfied? Yes, I'm satisfied. And also, what the government is doing about it right now, we don't know. I cannot tell you, actually, because I have been out of the country. If you ask me what the government should do, I can say that. What they are doing, I don't know. Okay. I believe that you have satisfaction. And the next question will be for Mr. Mohamed Dramey. Is Mohamed Dramey here? Right, right, right. On the podium, je pouvais, sans votre retour, mais la politique, nous sommes tous des politiciens. C'est UFDG qui est représenté ici. Je peux parler un peu maintenant parce que là, d'abord, je veux vous dire que ce parti est un parti national guinéen. On doit parler toutes les langues ici. Maintenant, je veux représenter à M. Kouyaté que ce n'est pas ici qu'il m'a connu ou je l'ai connu. Mais pour dire que les peuls aussi sont dedans, sont là, les doyens sont là, il n'y a pas eu de présentation, c'est pourquoi j'ai pris la parole. Donc, non, non, c'est bon, c'est bon. Alláh ma sali ala sénam, ma doula al-méhalla sallim. Alláh ma sali ala sénam. 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 J'ai une question à poser à M. le Président. Maintenant, est-ce que, M. le Président, dans votre carrière politique, est-ce que vous avez un regret à nous le dire ? Merci. Au revoir. Merci bien, mon cher. Merci bien. Merci. Je vais répondre rapidement. Je remercie très bien notre frère. Oui, je savais que les peules sont là. Mais à mon avis, je n'ai cité aucune ethnie. J'ai dit que nos imams sont présents. Tous les imams qui sont là, ce ne sont pas que des imams malinqués. Il y a des peules là-dedans. Il y a des soussous là-dedans. Je n'ai cité aucune ethnie. Et je crois que c'était mieux que de commencer à les citer. Ou on les cite tous, ou on dit qu'ils sont tous là. Mais prenez les membres de mon bureau que j'ai cités. Le premier qui a été cité comme secrétaire de la Fédération des Etats-Unis. Comment il s'appelle ? Ceux à qui j'ai rendu hommage, parce qu'on les a perdus. J'ai commencé par qui ? Sidi Bari. Je crois qu'il n'a pas compris cette nuance. Je n'ai pas cité parce que j'ai salué tout le monde en même temps. Parce que nous sommes tout le monde en même temps. Pour vous dire, si je n'ai pas dans ma carrière politique des regrets, écoutez, il faut qu'on comprenne que dans la vie d'un homme, vous gagnez des victoires, ça vous montre que vous êtes utile. C'est utile, donc, d'être victorieux. Mais quand vous êtes défait, quand vous êtes battu, ça doit vous donner le sens de l'humilité. que vous êtes humble, parce qu'on ne peut pas, jamais, on ne peut tout réussir. Le frère qui a posé la question n'a pas posé la question en dévoilant son cœur. Moi, je vais faire ça pour lui. La question, c'est de savoir si je ne regrette pas d'être allé avec le professeur Alfa. Je crois que c'est cela. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ce que vous faites dans un contexte donné, si le même contexte se répète, ce que vous faites n'est pas important. C'est le contexte dans lequel vous faites qui est important. Donc, il n'y a même pas à regretter. Il n'y a pas à regretter. C'était dans quel contexte ? Vous ne connaissez qu'une partie du contexte. Les pressions des communautés malinquées sur moi. C'est ce que tout le monde retient. Mais quel est le seul candidat sur lequel on n'a pas fait de pression à partir de sa communauté ? Il n'y en a pas. Mais je vais vous dire une vérité que j'ai dite à Conakry, que vous, vous ne savez pas ici. Mon ami Selou était assis à côté de moi. On faisait une conférence publique. Quelqu'un m'a posé une question comme ça. J'ai répondu Selou à côté. Je lui ai dit, donnez-lui la parole, il n'a qu'à répondre. J'ai bel et bien signé un accord avec le professeur Alfa. Mais je vais vous dire l'erreur que Selou a commise, parce que j'ai dit que je négocie avec les deux. Là où je trouve les intérêts du parti, je vais là-bas. Selou m'a dit qu'il n'a plus rien à offrir, qu'il a tout donné à Sidia. Je ne gâche pas son nom, vous pouvez l'appeler, même si quelqu'un est là maintenant, appelez-le. Je vais lui parler, je vais mettre sur le micro, vous allez entendre. Quelqu'un qui a signé, même si vous en doutez, et quelqu'un qui vous dit non, où vous allez ? Aujourd'hui, je suis fort parce qu'il a signé, il n'a pas appliqué. Si celui qui me dit non, je vais là-bas. Je n'ai plus rien à réclamer. Je n'ai plus rien à lui reprocher, parce qu'il m'a dit cette vérité. Voilà tout. Le mandingue a fait pression sur moi, c'est vrai. Les peuples ont fait pression sur Selou, d'une manière ou d'une autre. Les sous-sous ont fait pression. S'il y avait parti chez Selou, ces militaires ne l'ont pas quitté. Disons les choses comme ça se présente. N'ayons pas peur de le dire. Je vous dis, je ne défends pas la position de criaté qui court à sens perdu vers le pouvoir. Il y en a qui naissent, qui se battent toute leur vie, ils ne l'ont pas. Il y en a qui se battent un peu, ils l'ont. Il y en a qui sortent de prison, ils le deviennent. On a vu tous ces cas-là. Il y en a qui sont élus. Le temps de leur prestation de serment, ils meurent. Mais la conviction qu'on a, c'est ce qui nous appartient. Et c'est ce que je dirais. Si les Guinéens ne s'entendent pas, tous ceux qui divisent les Guinéens, ils font partie des peuples, ils font partie des malinqués, ils font partie des sous-sous, ils font partie de la forêt. Ceux qui divisent, ils sont partout. Mais tu as du bon partout aussi. Le combat doit être entre ceux qui pensent bien pour la Guinée et ceux qui sont contre. Qu'est-ce qui est bien ? Il faut qu'on sache le défini. Moi, je ne vois pas qualifier la Guinée de bien quand les gens trouvent difficilement à manger. Je ne dirais pas que c'est bien quand aller à l'école, les enfants sont agglutinés autour des fenêtres. n'ayant plus de place à l'intérieur pour suivre les cours. Quel sera l'avenir ? C'est ce que je critique. Comment faire ? Tu dis à certains, les devises sont trop montées, parce que les partisans te disent, ah, c'est stable. Stable où ? Le dollar n'a jamais dépassé les 7 000 et quelques, de tout temps. Quand je suis venu, le dollar est tombé jusqu'à 2 500. Ça vous a causé certains torts, je sais, parce que vous, vous envoyez de l'argent. Mais ce qui a compensé cela, c'est quoi ? C'est parce que les prix aussi baissaient. Tout le monde le sait. Même ceux qui me combattaient à l'époque. Et tu entends du tout. Ah, les peules t'ont combattu. Des peules m'ont combattu, des malinqués m'ont combattu, des soussous m'ont combattu, ceux qui ne veulent pas que ça change m'ont combattu. Je suis toujours là, en chair et en os, et je dis ce que je pense. Ça, on n'a qu'à combattre mes propos. Mais moi, je le dirai. Parce que ce sont mes convictions. Voilà, chers frères, ce qui a fait que je n'ai pas cité ethnie par ethnie. J'ai salué tous nos imams qui sont là. Dans certaines de vos mosquées ici, vous avez chaque ethnie membre de l'imamant. Dans certaines mosquées. Mais pour ce qui concerne les regrets, si la bonne question, c'est celle que j'ai posée, voilà les raisons, une des raisons qui m'ont amené à ne pas aller vers lui. Il le sait. Puis ce que je l'ai dit publiquement. Parce que je viens de vous l'expliquer. Parce que je viens de vous l'expliquer. Je ne sais pas comment mieux dire maintenant. Ce n'est pas voter par instinct ethnie ne sert à rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Un peu les candidats, il n'a qu'à mettre dans son programme si je suis candidat, je vais tuer tous les peuples, les peuples vont voter pour lui. Oui ou non ? Oui. Un malinquet candidat, il n'a qu'à mettre élu, je vais pendre tous les malinqués, les malinqués voteront pour lui. Parce que l'instinct ethnique est un poison. ça ne vous donne même pas le temps de réfléchir. Au lieu de lire les programmes des partis, on demande qui vient d'où. Qui vient d'où ? Ça nous amène à l'ethnicité. Je vous en prie, continuez. La prochaine question revient à M. Diallo Ibrahim. Je suis membre de l'Union des forces démocratiques, UFD, présidée par M. Mamadouba Badicou. J'ai deux questions à vous poser, M. Lansana Kouyaté. Avant tout, d'abord, je vous remercie de votre passage. Je pense que le problème fondamental aujourd'hui, c'est l'ethnie de la Guinée. Nous, nous préférons aujourd'hui la réconciliation nationale que l'eau et l'électricité. Je voudrais vous demander, en tant qu'à la place du professeur Alpha Kondé, quelle est votre solution pour éradiquer le problème ethnique en Guinée ? La deuxième question, ça fait... Ça fait 4 mois que j'ai suivi M. Sidi Atouré, le président de l'Union des forces républicaines, UFR. Il a proposé la candidature unique de l'opposition républicaine. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai quelque chose, peut-être vous allez amender. Je m'excuse, s'il vous plaît. Moi, personnellement, je propose qu'on organise une conférence nationale pour la réconciliation et la reconstruction de la Guinée au lieu de penser à une élection communale ou présidentielle de 2015. Qu'est-ce que vous en dites ? Merci, monsieur. Merci. Très rapidement, je remercie, monsieur. C'est une question non seulement... Du calme, du calme. Ce sont des questions non seulement pertinentes, mais ce sont des questions aussi qui sont hautement constructives. Voilà le genre de questions qu'on doit se poser. Éradiquer l'ethnicité, vous savez, quand vous avez un problème, et tout professeur de mathématiques vous le dira, on vous donne un problème de mathématiques, équation à deux inconnus, à trois inconnus, à quatre inconnus. Pour trouver la réponse, vous devez d'abord simplifier. Quand on simplifie un problème, on trouve plus facilement la solution. C'est ce que les mathématiciens utilisent. Vous direz à certains, 2 599 multipliés par 1599 en une seconde, ils vous donnent la réponse. parce qu'ils ont une capacité de simplification plus rapide. Ils simplifient. Une seconde, ils ont la réponse. Ils dira, vous multiplierez, vous trouverez ça. L'ethnicité, il faut savoir d'abord quels sont ces ingrédients. Qu'est-ce qui amène à cette ethnicité ? Ça ne se fait pas en l'air comme ça. Il ne s'agit pas d'envoyer une délégation au foot, une délégation dans chaque ethnie, une délégation. Voyons à travers l'histoire qu'est-ce qui a créé cette ethnicité. Les peuls pensent que les malinqués les ont tués. Sous-Sécoutouré. Voilà une question. Les malinqués savent que ce qu'on s'en foutait, puis pas mal de qui est peul, qui est malinqué, qui est Soussou. Tu es contre sa révolution, tu es considéré comme tel. Il y a eu un complot peul. Il n'y a pas eu de complot malinqué ? Complot Kaman Fodeba. Qui est Kaman ? Qui est Fodeba ? Complot Petit Touré, son propre cousin. Un complot a été baptisé en Guinée Complot Petit Touré. Qui est Petit Touré ? Complot des enseignants. Numandian Keta. Il a péri avec beaucoup. Chaitan 75. Qui était Chaitan 75 ? Les commerçants de Canca. Je ne vous cache aucune vérité. J'étais en Côte d'Ivoire. Après la mort du président, des jeunes sont venus me voir. Bien sûr, on m'avait envoyé d'abord leur nom. C'est l'enfant de tel, tel, tel. Tous ceux qui sont morts au Canboiro, leurs enfants. Quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit qu'ils veulent rentrer en Guinée. C'est le temps, puisque le président est mort. Ils veulent réhabiliter leur père. J'ai dit, vraiment, c'est votre droit de réhabiliter votre père. le sang est quelque chose d'extraordinaire. Rentrez et habilitez votre père. Mais je veux vous préparer un peu avant que vous n'arriviez. Tous ceux qui étaient devant moi, je connaissais leur père. Il y avait Mamadis Agnon, le Géguédo. À côté de lui, il y avait le fils de Mamadis Agnon. À côté du fils de Mamadis Agnon, il y avait le fils de Lamine Kaba. J'ai dit, vous qui venez ensemble là, toi, Mamadis Agnon, le fils de Mamadis Agnon, ton père a été dénoncé, écrit par lettre, par le fils de celui qui est à côté de toi là, Lamine Kaba. à cause d'un poste de secrétaire fédéral à Géguédo. Ton père a remplacé son père. Et il lui en a voulu pour l'éternité. Il a écrit des choses qui ne pouvaient qu'aller que le mener, n'est-ce pas, aux difficultés. Je dis, vous deux, vous allez, pour réhabiliter vos pères, vous allez entendre l'histoire que je vous dis là. Il y avait le fils de Émile Sissé, l'un de ses fils. Je dis, toi, ton fils, ton père, c'est Émile Sissé. Tous ceux qui ont fait le camboireau, au moins les deux tiers vous diront j'ai été arrêté par Émile Sissé. Je dis, il y en a, c'était la période, il y en a où, à cause des simples problèmes de ménage, des femmes ont accusé des maris. Le système l'a favorisé, mais les individus sont coupables. Avant d'aller vous asseoir là-bas, sachez cette réalité, mais si vous connaissez ça déjà, ne vous divisez pas. Allez, le débat se fera. Les Guinéens n'ont pas peur, ne doivent pas avoir peur de débattre. On doit s'asseoir. un pays avec 36 états, le Nigeria, est à l'heure actuelle en conférence nationale. Parce que la question du nord et du sud se pose, parce que la question entre musulmans et chrétiens se pose, ce qu'ils ont trouvé ces temps-ci, c'est d'avoir une conférence nationale, mais bien préparée. Parce que si vous ne préparez pas ces conférences, vous aurez les effets pervers. Je dirais même inverses. Donc je suis entièrement d'accord avec M. Diallo. Il faut une conférence nationale. Mais avant ça, il faut savoir les tenants et aboutissants. Il n'y aura jamais dans nos pays un système plus cruel que le système de l'apartheid. Je l'ai écrit dans un livre que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai assisté à l'un des tout derniers entretiens entre Frédéric de Klerk et Nelson Mandela. C'était ici à New York, à One Certain Place à Manhattan. Ces deux hommes qui ont eu le prix Nobel de la paix ont dit des choses ce jour, c'est en ce moment que j'ai compris la profondeur de la haine entre blancs et noirs. Grâce à la commission vérité réconciliation, ils ont pu mettre ça derrière. ce qu'ils ont vécu est pire que tout. Nous, on n'est pas allé jusqu'à ça. On ne peut pas résoudre nos problèmes-là. Je crois qu'on le peut, vraiment. Mais il faut une conférence nationale et avoir un gouvernement aussi qui vraiment prend cette chose-là au sérieux, organiser dans la pure authenticité la conférence nationale pour que nous sortons frères et sœurs oubliant le passé, pensant reconstruire notre avenir sur tout ce qui a eu comme erreur commise et que chacun sente qu'il appartient à une ethnie qui a peu ou prou contribué à cela. Voilà tout. On le peut si on le veut. Candidature unique de l'opposition, ma position là-dessus, c'est simple. Avant même candidature unique, il faut toujours aspirer maintenant à un gouvernement d'union nationale pour tirer le pays dans ça. Parce que je vais vous dire, le chaos n'aidera personne. Les militaires vont revenir. quand ils reviennent, c'est comme si vous avez une baguette de miel que vous mettez sur la bouche de quelqu'un. Il essaiera d'avoir plus de miel. L'opposition, vous savez à quel point elle est divisée. Certains sont partis à l'Assemblée, moi, je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti parce que j'assume. eux, ils connaissent, ceux qui sont partis connaissent les raisons. J'ai dit, ça ne servira à rien. Tout ça, c'est du pipeau. Je ne suis pas contre l'Assemblée, mais je suis contre l'élection qui s'est passée. Avec toutes les preuves à l'appui. On envoie à la Cour suprême. La Cour suprême, on l'appelle Cour, on l'appelle suprême. Elle dit qu'elle est incompétente. On saisit l'ONU, on saisit la CDAO, on saisit l'Union africaine. Après ça, qu'est-ce que j'ai allé chercher là-bas ? Eux n'ont pas donné de réponse. Mais vous voyez bien ce qui s'est passé. Je ne leur reproche absolument rien. Ils ont décidé d'y aller, ils sont allés. Ils sont sortis une fois, ils sont repartis. Moi, ce va-et-vient, je ne le connais pas. parce que fidèle à ma position. Mais est-ce ça a servi à quelque chose réellement ? Les problèmes fondamentaux dont vous parlez là, est-ce ça a discuté là-bas ? Je ne veux pas participer à des entreprises qui sont le wish-feel thinking. Ça ne sert à rien. donc, M. Diallo, voilà ce que je peux vous dire. La candidature unique s'il y a à proposer. Demandez d'abord à celle-là s'il accepte. Au lieu de dire candidature unique, candidate, désignons qui sera le candidat de l'opposition. Vous allez voir tout de suite que tout va éclater. Le peu qu'on a déjà. J'espère, M. Diallo, que vous êtes satisfait de la réponse du président. Nous allons passer à M. Laïe Camara. Laïe Camara, il est là. Laïe Camara. Il est où ? Ah, c'est lui. Voilà, passez le micro. Bonsoir, M. le Président. Merci de votre présence parmi nous. Je vous ai écouté humblement aujourd'hui. Je pense que ça m'amène à vous poser quelques questions. Pas plus de deux, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de monde. Oui, peut-être même une question. Vous n'êtes pas allé à l'Assemblée nationale. C'est vrai, vous avez vos raisons. Mais je pense que vous êtes un adepte de ce coup touré. Et je pense qu'il a dit qu'un mauvais groupe vaut mieux qu'un sans groupe. Ça ne dit pas de mieux vaut s'assembler qu'on dit que ce n'est pas bon là-dedans que de ne pas s'assembler du tout. Je pense que c'était parmi l'une de ses grandes idées quand il était dans sa révolution. Et je pense que vous êtes un élève de ce coup touré. Ça m'a étonné quand vous avez dit que vous n'allez pas à l'Assemblée nationale alors que cette Assemblée nationale connaît sans vos compétences, même si, comme on appelle, on n'accepte pas ce que vous dites, mais le Guinéen lambda sera ce que M. Kouyaté a dit à l'Assemblée nationale à avertir le peuple de Guinée par rapport à certains problèmes qui se posent aujourd'hui. ma question de savoir, est-ce que vous avez pensé à tout cela ? Pas pour vous-même, mais pour le peuple de Guinée. Ma deuxième question, vous étiez très proche du président Alpha Kondé pendant l'élection de 2010. Très proche. Vous avez été. Et vous avez fait beaucoup d'efforts. n'oubliez pas que nous-mêmes en tant que malinqués, on n'est pas démocrates de nature. Ah bon, oui. Dans ma famille, je ne peux pas discuter mon grand frère. En aucun cas. Demain, mes parents peuvent se lever, marier une femme, me l'envoyer. Voici ta femme. je suis obligé de l'accepter parce qu'ils l'ont fait. Parce qu'on est comme ça. Le malinqués, on n'est pas démocrate du tout. Donc, oui, parce qu'on nous dit souvent, c'est notre frère qui nous gouverne. Moi, je considère le professeur comme étant un de vos grands frères. Vous l'avez aidé. C'était normal parce que, comme vous le dites, il y avait la pression. C'est normal. Mais moi, je pense que jusqu'aujourd'hui, il a besoin encore de votre aide. quel que soit ce que vous avez fait, il a besoin de votre aide. Vous ne le faites pas pour le professeur, mais vous le faites pour la Guinée. Vous avez travaillé aux Nations Unies. tout ce que vous avez fait aux Nations Unies, on le sait. Vous l'avez fait pas pour M. Kouyaté, mais pour la Guinée. Donc, je vous remercie. Merci bien. Merci bien. Mon cher camarade, je vous remercie pour ces questions qui sont pertinentes. Et please listen carefully. Quand vous dites que le président Sécouturé a dit qu'un mauvais groupe vaut mieux qu'une absence de groupe, si j'ai le choix entre ne pas être d'un groupe ou aller à un groupe de voleurs qui va la nuit pour piller, je n'irai pas à ce groupe. Donc, je ne crois pas que ça peut s'appliquer à tout. Je ne suis pas allé à l'Assemblée. D'abord, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a aucun membre de l'Assemblée actuelle qui n'ait boudé une ou deux fois l'Assemblée nationale. Le RPG a boudé l'Assemblée. Une fois, deux fois. Jean-Marie Doré a boudé l'Assemblée. Bab Amadou a boulé l'Assemblée. C'est la première fois en près de 18 ans qu'il participe à une Assemblée. Ce n'est même pas seulement l'Assemblée. le RPG a eu la mairie de Kouroussa du temps de Comté. Il a demandé à son maire qui est un beau à moi parce que c'est l'époux de ma tante de ne pas siéger. Durant 5 ans, Kouroussa n'a pas eu de maire parce que Comté a dit que c'est le RPG qu'il a eu. s'il ne veut pas l'occuper, lui ne va pas désigner quelqu'un. Kouroussa est resté 5 ans sans maire. Quel jugement portez-vous à ça ? Tout ça, c'est un passé récent où chacun d'eux a boudé l'Assemblée. Était-il jeune en ce moment ? Eh bien, mon parti est encore jeune. s'ils ont commis une erreur parce qu'ils étaient jeunes partis, je commets la même erreur maintenant. Ça, c'est un. Mais plus substantiellement, je vous dis une chose. L'Assemblée est une chose importante. C'est là que se débat tout ce qu'il y a comme intérêt du peuple. Faire une route, faire des échangeurs, transformer le système éducatif, donner à la justice son plein sens, régler les problèmes d'insécurité. Mais honnêtement, de vous à moi, depuis que cette Assemblée a été mise en place, est-ce que ces sujets ont été abordés là-bas ? Vous dites que la voix de Kuyaté porte. Je vous remercie de flatter mon égo. ONU, etc., etc., tout cela est bien. Mais là-bas, je me faisais entendre. On m'écoutait. Mes conseils, je peux vous en donner dix mille exemples, vous pensez que je serai à cette Assemblée que je serai écouté ? Je ne le serai pas. Si j'étais convaincu que la voix de l'opposition, malgré la faiblesse de ses nombres par rapport aux autres, était écoutée, prise en compte dans un élan républicain et démocratique, je vous assure, je n'allais pas hésiter. mais je savais, vous savez, le RPG, vous en êtes membre, dit à l'avance au moins ce qu'il fera. C'est un de vos atouts. Mais ça alerte les autres. Je ne suis pas qui suit maintenant les débats de l'Assemblée à la télévision guénéenne. Est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle ? Hein ? Ils sont en vacances depuis combien de temps ? Donc, vraiment, je vous jure, quand le jour où la Guinée aura une vraie Assemblée, vous le saurez. Moi, je dis, si c'est moi, c'est plus facile. Si c'est quelqu'un d'autre que je peux influencer, la Guinée fait, on suit bêtement le schéma de la 5e République française où De Gaulle n'a pas permis qu'il aille devant, répondre devant l'Assemblée, il commet à cela son 1er ministre, moi, je l'interdirai. Le président doit être responsable devant le peuple. Donc, il doit être responsable devant les élus du peuple. Que le 1er ministre aille, mais on peut trouver un temps où le président doit venir répondre aux questions. C'est lui qui nomme le 1er ministre. Le 1er ministre n'est pas élu. C'est lui qui nomme le gouvernement. Le gouvernement n'est pas élu. En Allemagne, la chancelière va devant l'Assemblée. Ici, aux Etats-Unis. Obama, les différents présidents des Etats-Unis, ils vont devant le Congrès ou pas ? Alors, jusqu'à présent, nous sommes dans un dans un schéma de démocratie bancale où la présidence, où la structure présidentielle est trop présidentielle. Qu'est-ce qui empêcherait le chef de l'Etat de venir devant l'Assemblée ? Si, moi, je le suis, je dis bien si, mais soyez sûrs que si je ne le suis pas, ce n'est pas la fin du bonheur. J'irai devant l'Assemblée et ce que je verrai de mes ministres, c'est de prendre, cette fois-ci, 100, 300, 400 parmi les citoyens, avoir au moins une fois l'an ou deux fois l'an une direction, un débat direct avec mes différents ministres. Peuple devant le ministre, devant les ministres. Tout se fera dans la classe transparence. Tout. vous saviez bien que quand moi, je venais au premier ministre, il n'y avait pas de réunion, il n'y avait pas de compte rendu des conseils des ministres. J'ai exigé qu'on le fasse. Non seulement qu'on le fasse, mais j'ai demandé que ça soit enregistré. Durant tout mon temps, allez maintenant, s'ils n'ont pas effacé, parce qu'après Kouyaté, il fallait tout effacer de lui. S'ils n'ont pas effacé, allez, vous trouverez que tous les conseils du deuxième jour, parce que le premier jour, ils n'étaient pas préparés. C'est au deuxième conseil, j'ai dit qu'il y ait quelqu'un qui enregistre tout ce qu'on débat. Le peuple a besoin, il doit le consulter. Voilà mon frère Kabbal. Pourquoi je ne suis pas allé à l'Assemblée ? J'ai été très proche de Alpha, plus proche d'ailleurs que vous ne le croyez, parce que je n'ai pas commencé pendant les élections. J'ai apporté ma part de contribution pour sa libération. Je ne le connaissais. C'est le dernier que j'ai connu des opposants. Le dernier. J'ai connu Bam Madou avant lui, Siradou avant lui, Silia avant lui, Jean-Marie Doré avant lui. Mais une fois que je l'ai connu, je me suis battu, corps et âme, pour qu'il soit libéré. Parce que c'était ma conviction. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ça ne sert à rien. On ne fait pas la comptabilité de ses bienfaits. Et quand quelqu'un l'ignore, on n'en fait pas non plus une comptabilité. Mais je vais vous dire, vous dites que vous êtes malinqué, vous n'êtes pas démocrate. Moi, je le suis. Je le suis. Et vous-même, qui êtes assis ici, vous parlez d'un mandingue qui n'est plus. Si c'était ce mandingue, vos parents n'allaient même pas accepter que vous venez ici. Vous le savez. Kamara, là, il raconte dans son livre L'enfant noir, comment il a fait pour atteindre Konakry, comment il a fait pour atteindre Paris. nos enfants aujourd'hui. Toi, Kamara, tu partirais en Guinée. Ton enfant va sortir pour faire des bêtises. Pas devant toi. Quelqu'un d'autre va le voir faire des bêtises et va le taper, tu vas l'amener au commissariat. Pourtant, le mandingue d'avant, quand ton enfant fait des bêtises, on le tape. S'il vient en pleurant pour dire que quelqu'un l'a tapé, le père ne cherche pas à comprendre. Il dira, c'est parce que tu as fait des bêtises et va le retaper encore. Toi, tu n'accepterais pas ça aujourd'hui. Tu ne l'accepterais pas aujourd'hui. J'étais à l'école, au collège, quand un de nos amis a reçu un mot du professeur pour lui demander de venir avec son père. Son nom, on l'appelait Soglo. Il vit encore. Quand on venait, il était inquiet. On est arrivé jusque près de l'école, il a dit, comment je vais faire, le professeur va, me demander où est mon père. Il est rentré dans une famille. Il est parti expliquer à un vieux. Il dit, j'ai des problèmes, je veux que tu viennes et que tu te présentes comme mon père. Le vieux a dit, qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais pourquoi tu ne viens pas avec ton père ? Il dit, parce qu'il va me frapper. Il dit, bon, reste dehors. Et attends-moi, je vais m'habiller, on va partir. Il est resté dehors, le vieux s'est habillé, ils sont venus, notre professeur dit, c'est vous son père ? Il dit, oui. Voilà ce que ton enfant a fait. Il dit, il a fait ça, oui. Il avait un grand boubou, il sort la cravache. Premier coup, deuxième coup, ce glock commence à crier, c'est pas mon père. c'est le mandingue que moi, je connaissais. Ce mandingue-là n'existe plus. Le mandingue, il y avait une correspondance entre la production et la repartition des revenus. Demande, peut-être ton père, peut-être ton grand-père, mais il ne cultivait jamais seul leur champ. Pour cultiver le champ, c'est tout le monde qui venait. Pour le désherber, c'est tout le monde qui venait. Pour le récolter, c'est tout le monde qui venait. Et on ne lui donnait que le tiers de la récolte. Mais puisque tout le village était comme ça, les deux tiers qu'il perd, lui participe aussi aux autres et va reconquérir les deux tiers. Même plus. C'était ça le mandingue. Le mandingue a changé. Ceux qui étaient dictateurs seraient là aujourd'hui qu'ils allaient nous conseiller d'embrasser la démocratie. Confissius a dit que tout change sauf le changement. seul le changement est permanent. Si vous n'êtes pas dans le courant du changement, alors vous vivez sur des valeurs désuètes. Pour progresser, il faut faire la rupture avec le passé. Quel est notre problème aujourd'hui ? Tout ce que nos parents faisaient de bien, de noble, de digne, on refuse. Ce qu'ils faisaient de facile, on le fait. On veut aller vers un monde moderne. Tout ce qu'il y a de rigueur là-bas, on refuse. Tout ce qu'ils font de facile, on veut. On n'est ni d'un côté ni de l'autre. Donc, nous, de cette génération, nous devons voir. si on veut la modernité, il faut faire ce qui est moderne. Vous vous trompez en disant que le malinquin n'est pas démocrate. La charte de Kourouk-en-Foua, 44 articles, aucune charte aujourd'hui au monde ne peut exister sans s'en référer. Quand on dit dans la charte de Kourouk-en-Foua que la forêt n'appartient pas aux chasseurs, la brousse n'appartient pas aux chasseurs, ça leur est confié. Avant de mettre le feu, voyez la direction du vent. Ce n'est pas l'environnement ? Quand on disait lorsque votre voisin a des problèmes avec son enfant ou ses femmes, que ceci fût pour venir chez vous, le voisin n'a plus le droit de les toucher. Ce n'est pas la culture du bon voisinage ? Ce manding dont vous parlez, qui n'était pas démocrate, pourquoi alors ils ont accepté qu'un esclave, Sakura, un esclave a fait 15 ans empereur du Mali. 15 ans ! Ça pouvait être conçu à l'époque de l'esclavage en Europe ? Non. Le manding l'a fait. Son nom, c'est Sakura, retrouvé partout. Ce manding n'était pas démocratique, un roi, tu ne dépendais que de la volonté de ceux qui sont en dessous. À Korkenfoy, Sun Yata, qui a laissé la parole aux hommes, chacun disait ce qu'il pensait et on l'inscrivait. Mais lui, il a avancé des idées qui ont été contestées. Il était plus démocrate que vous le croyez. Si vous n'êtes pas démocrate, c'est que vous n'êtes pas du manding. OK. J'espère que monsieur Laïc Amara est satisfait de la réponse du président. S'il n'est pas satisfait, on peut continuer là-dessus. On va continuer à la maison. Le prochain, c'est l'âge Mamadouboï, Diallo. Je voudrais qu'on en arrête là parce qu'après, il faut qu'on libère les vieux. Bien sûr. Il est déjà 22h. Il est 22h. On doit libérer la salle de toutes les façons. Nous avons des vieux parmi nous. Monsieur Mamadouboï, Diallo. vous avez... avec le monde. Avec le 58, on est au Sénégal, et on est dans le 1964, mais on est dans le pays du Sénégal. Israël. Il y avait des retards avec le 58. Et pour ce que les t'artes, les candidats ou les élections ont fait pour le Brésil, c'est le nom. Il n'y a pas. Sinon, nousδions nous avons Merci. 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 Je ne sais pas comment cette loi a répondu, mais ce que votre réponse, votre question m'inspire, on peut l'interpréter sur plusieurs plans. La première des choses, et je vous le dis en toute honnêteté, un premier pays qui fait l'exception d'un affranchissement, d'une indépendance, quand vous n'êtes que seul, les Blancs vous vont payer le prix. Donc, Haïti est indépendant depuis plus de 200 ans, plus de deux siècles. Quand vous allez aujourd'hui à Port-au-Prince, c'est pire qu'être à Mamon ou à Dubréka. Tellement ce pays est pauvre, premier pays indépendant du monde, Toussaint Louverture, homme de gloire, premier général noir de l'armée française qui a dirigé ce pays, qui a fait aboutir le pays à l'indépendance, il a fini par la prison. Jusqu'à présent, Haïti est dans les décombres. Je vous le dis très honnêtement, le bonheur de la Guinée aura été que le Niger qui a hésité. Le Niger était à deux pas de prendre l'indépendance comme nous, le parti Sawadogo. Malheureusement, à la dernière minute, ils ont laissé. Le président Senghor, je vous le dis, et vous pouvez demander à tous les Sénégalais, était prêt à l'indépendance. Son successeur, le président Blu Dioufme l'a dit. Les Mourides, c'est eux qui ont joué à la dernière minute pour venir lui dire, ne le fais pas. Ainsi, notre pays est devenu seul indépendant. La haine que De Gaulle a portée sur nous. Le président Oufoy lui a dit, si tu encourages l'indépendance de la Guinée, nous le deviendrons tous. Et adieu la communauté française. Tout ce qui a été fait dans ce cadre, je ne peux vous le décrire. Mais où aller ? Il y a Ouest, il y a Est. Senghor n'était pas communiste. Il était nationaliste, il n'était pas communiste. Mais parce que parti avec la République de Tchécoslovaquie, avant même l'Union soviétique, il a été obligé d'épouser les valeurs communistes, qui ne sont pas les nôtres. Magasin témoin par-ci, magasin témoin par-là. Il a fait des industries. Magasin témoin par-ci, l'usine des OTH agricoles de Mamou fait partie de ça. L'usine de thé de Masanta fait partie de ça. L'usine de Kinine fait partie de ça. L'usine de tabac, Sogifab, Frigia, je peux continuer à citer. Et rien que les entreprises industrielles que moi, je coordonnais à l'époque, et j'ai critiqué d'ailleurs ce système dans ma mémoire, c'était près d'une 45 d'entreprises d'Etat qui existaient. Au nom de la privatisation, le régime qui est venu a tout donné, tout bradé, je dirais. Mais demandez-moi, ces chefs d'Etat-là, qui se sont succédés, quel est le point fort et le point faible de chacun d'eux ? On peut le dire. Ne parlons pas en l'air comme ça. Ce que je dirais, je dirais, il a eu le courage de mener notre pays à l'indépendance, avec des compagnons. Seuls, ils ne pouvaient pas. Reconnaissons-lui ce mérite. L'Afrique révolutionnaire, celle qui voulait être indépendante, l'a suivie. Elle a été une fierté là-bas. Reconnaissons-lui ça. Mais est-ce qu'il a pu développer notre pays ? J'ai dit non. L'ancien Comté, quels sont ses atouts ? Grâce à lui, les rebelles ne sont pas restés en République de Guinée. C'est grâce à lui. Il a une armée qu'il connaissait. Moi, j'ai travaillé étroitement avec lui dans ce domaine. Guéguédou, le bec du perroquet, comme on l'appelait. Et tout Guéguédou a été pris. Ils ne sont pas restés près de 24 heures. Ce jour, il a donné des instructions à son chef d'Etat. Bonjour, j'étais là. Si, d'ici demain, Guéguédou n'est pas libéré, par quelque moins que ce soit, je t'arrête et je te tue. Il a maintenu les 245 857 km² qu'il a hérités de son prédécesseur. La Sierra Leone est tombée, le Libéria est tombé, la Côte d'Ivoire est tombée, la Guinée-Bissau et même le Sénégal. On évite de le dire parfois. Il y a la guerre de Casamans-en-Côte qui traîne depuis des années. La Guinée a au moins préservé, pas l'unité, mais au moins l'intégrité de son territoire. C'est grâce à Comté. Mais a-t-il développé le pays ? Non. Ne parlons pas de Dadis, il a resté peu de temps. Il affichait des intérêts. Il affichait une perspective. Il avait un mode de gouvernement qui effrayait. Donc, chaque président que tu prends, tu trouveras ses faiblesses. On a mis Alpha parce qu'on pensait qu'on en a fini avec les Erma et que c'est l'ère de la démocratie. Un de ses premiers actes a été d'enlever les maires élus pour les remplacer par des maires nommés. Délégation spéciale. Il y a les conditions de cette délégation spéciale dans la Constitution. S'ils respectaient la Constitution pour mettre les délégations spéciales, que la justice constate que le tiers des conseils communaux ont commis des erreurs, personne n'allait lui dire non. Une autre condition, c'est qu'ils ne fassent pas six mois. Ils sont là-bas depuis trois ans. Il est démocrate. Il est homme de droit. Est-ce qu'il a respecté la démocratie ? Je dirais non. Si nous voulons voir les choses telles qu'elles se passent. Mais en définitive, on a eu tous ces présidents parce que chaque peuple a le président qu'il mérite. Le Guinéen n'aime pas le Guinéen. Tout ce qu'on fait, c'est faire semblant. Le Guinéen n'aime pas le Guinéen. Pour changer la Guinée, il faut qu'on trouve d'abord la force de nous changer nous-mêmes. Je l'ai dit qu'ailleurs que la Guinée, c'est comme un match de football entre deux nations, nation Guinée et nation X. On dit que le pays qui gagne va avoir le bonheur éternel. Bonheur éternel. A la 89e minute, la Guinée a un pénalty. On est à deux doigts du bonheur éternel. On dit que c'est qu'on tire. On dit non, on ne veut pas. Pas parce qu'on a peur qu'il rate, parce qu'on a peur qu'il marque. On dit Mouktar tire. On dit non. Pour les mêmes raisons, parce qu'on ne veut pas qu'il marque. On dit qu'il y a... Lui, surtout pas. Pas parce qu'on a peur qu'il marque. Mais il faut qu'on tire. Il faut bien qu'un tire pour marquer, pour qu'on ait le bonheur. Quand on a le bonheur éternel, c'est lui seul qu'il a. Les Guinéens ne veulent pas que quelqu'un vienne, qu'il fasse du bon travail, du travail sérieux, pour que la Guinée se tire de tout ça. N'accusons même pas. En accusant les chefs d'Etat, accusons-nous nous-mêmes. On ne s'aime pas entre nous. Ça commence par la famille. Si on n'a pas cette capacité de nous remettre en cause, savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, c'est la Guinée. De plus noble que nous, c'est la Guinée. Mais si on n'a pas cette capacité, je vous assure, on n'a qu'à voir tous les présidents du monde. Personne ne pourra rien. C'est la réponse que moi, je trouve à votre question. Et je vous prie, mes chers frères, pour conclure. Ce que je vous dis ici, ce ne sont pas des paroles d'un candidat. Dieu se le sait si je le serai ou pas. Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui veut être président vaille que vaille. Je me sens à l'heure actuelle plus heureux qu'eux. Mais je vous parle à vous parce que j'ai un idéal pour le pays. Un idéal qui permettra à nos jeunes de travailler qui vous permettra à vous de retourner dans votre pays pour apporter votre contribution. On parle de Dubaï. On parle des Émirats. C'est le résultat des Émirates de la diaspora. C'est eux qui sont venus. Pour s'ajouter aux autres. Transformer leur pays. Dubaï n'a pas de pétrole comme la Guinée. La Guinée a l'aboxyde que Dubaï n'a pas. La Guinée a l'or que Dubaï n'a pas. Les ors de Guinée, c'est d'abord à Dubaï qu'on va mettre, n'est-ce pas, qu'on va les transformer en produits finis. Ils n'ont rien. Mais ils ont le cerveau. Ils ont des buildings là-bas aujourd'hui que vous ne pouvez pas trouver aux Etats-Unis. Je ferai tout pour qu'un de vos imams y soit le prochain pèlerinage. Je veux dire le prochain Ramadan. Je vais trouver une place dans un immeuble où le mettre. Et va voir qu'au moment où, en bas, les gens coupent le jeûne ou au milieu, les gens coupent le jeûne, lui qui est en haut, il ne coupera pas parce qu'il voit le soleil encore. Dans le même immeuble, on ne coupe pas le jeûne au même moment. Parce que ceux qui sont à la fin voient le soleil quand ceux qui sont au milieu ne voient plus. Tellement que le bâtiment est grand. Demandez à Emirates Airlines combien de Airbus 380 ils ont. Air France n'en a pas plus de 4. British Airways n'en a pas plus de 5. Eux, ils en sont à 58. Ça vient de là. J'ai pensé qu'ils utilisaient tout ça. C'est un de leurs commandants qui m'a dit non, ce sont nos jeunes qui nous ont appris. Puis on a du cash flow, d'acheter. Parce qu'à l'époque, j'ai pris leur bouclette et j'ai vu qu'il y avait là-dedans 38 en commande. Le commandant est venu pour me présenter ses civilités. Je partais au Koweït. Je lui ai demandé comment vous pouvez acheter 38 ? Il m'a souri, il dit monsieur le premier ministre. Je n'étais plus le premier ministre, bien sûr. Il m'a dit on a commandé 58. C'est du business. AirSingapour, Malaisienne, toutes ces grandes compagnies, quand ils commandaient avant Airbus, ils avaient plus d'un an, deux ans, trois ans d'attente. Maintenant, quand ils vont là-bas, on leur dit si vous voulez avoir vite, venez aux Emirates Airlines. Ils ont pris 58 et ils ont payé. Ils viennent chez nous, on met notre bénéfice. C'est du business. Ce sont des jeunes de l'extérieur formés à Oxford, formés dans vos universités américaines qui leur ont appris ça. Un pays où il n'y a rien. C'était des bédouins assis sur des chevaux, sur des chameaux. C'est eux qui ont pu faire ça. Chacun de nous doit dire qu'on peut. On a la force de le faire. Mais mettons nos égaux de part. Il y en a qui n'ont qu'à être un peu naïfs. Tout le monde connaît Anguilé. Tout le monde. Dès que tu parles, je connais. Dès que tu parles, je connais. Tout le monde connaît tout. Comment un peu il peut avancer avec ça ? Mes chers frères et sœurs, je ne veux pas vous retenir. Je vous remercie infiniment pour être venu m'écouter. Je ne veux pas seulement que mes propos arrivent à vos oreilles. Je veux que votre cœur les retienne pour qu'on soit différents. Et je vous assure, vous tous et vous toutes qui êtes dans cette salle, je vous aime de la même valeur. Je vous aime du fond de mon cœur. Je veux qu'un jour, quand je suis à l'extérieur, que je sois fier de dire oui, j'appartiens à la Guinée. Et que nos enfants en ont soient fiers de dire nos pères faisaient partie de ceux qui ont changé le pays. Vive la Guinée, vive la démocratie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada